L'équipe Bougeon remonte à l'égalité ! Alors, dernièrement, je peux vous refaire, attention, le thème c'est vin rouge, vin blanc ou les deux. Donc, je vous annonce un plat ou un mets, vous me dites si ça s'accorde mieux avec du vin rouge, avec du vin blanc ou les deux. Ok, vous êtes prêts ? Attention, c'est pour nous, c'est parti, Asperges ! Blanc, 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 blanc ! Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, mais attention, c'est plus dur ! Ou pas ? Gibier ! Du rouge ! Blanc ! Blanc, blanc, blanc ! Bien sûr, super ! Julien Varouche ! C'est super facile pour vous. Attention… Blanc, blanc ! Blanc ! Ah ! Les deux ! Blanc ! Blanc ! C'est bon, on les tire ! On les tire, on les tire ! Attention ! Et ce sera la dernière question. C'est chaud ! Elle contre 3 ! On gagne, on gagne ! Et attention ! Chut ! J'annonce... Poisson ! 20 blancs ! Mais non ! C'est dur ! Bien sûr que c'est dur ! C'est dur ! C'est pas possible ! La bonne réponse ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! C'est dur ! Vous faites peut-être partie de ceux qui pensent que Poisson et Vin Rouge ne font pas bon ménage. C'est pourquoi aujourd'hui, et non, ça n'est pas une blague, nous avons demandé à un chef Bordelais de nous imaginer une recette nous permettant d'accompagner notre Saint-Emilion Grand Cru Classé, Château Fleur Cardinal. Bonjour, je m'appelle Thibaut Servat, je suis chef à domicile et cuisinier sur Bordeaux, sommelier de formation, et je vous invite à partager cette recette avec moi de sol au beurre de vin rouge et jambon belota. Thibaut, explique-nous pourquoi tu as choisi de cuisiner une sol ? Alors, j'ai choisi de cuisiner une sol, car je sais que la sol est un poisson vraiment aimé par les Français. Ok, ça se marie bien avec le vin rouge du coup ? Oui, tout à fait. Pour quelles raisons ? Parce qu'il faut savoir que la sol, c'est une cuisière très ferme, d'accord, et très goûteuse. C'est vrai, et comment on la choisit bien, cette sol ? Très simple. Déjà, vous choisissez un bon fond du sol. Oui, comme le vin, pareil. Oui, exactement. Ensuite, c'est l'aspect qui compte, principalement. Il faut qu'elle soit brillante, il faut qu'elle soit légèrement recouverte de mucus, ce qui manque de la fraîcheur. Super ! Bon, on commence ? Ouais ! Maintenant, côté accompagnement, qu'est-ce que tu as prévu ? Alors, au niveau garniture, j'ai prévu des shiitake ou lutins. D'accord. Ce sont des champignons qui sont cultivés. Très bon, aux origines du jardin. C'est facile à trouver ? Facile à trouver puisqu'on le trouve dans beaucoup de saisons, en fait. Là, on va arriver dans une saison, en printemps, où on peut le trouver facilement. C'est cultivé sur des rondos de chêne. Super, d'accord. Avec ça, on va faire une pomme de terre prunelle, que vous voyez ici. Ok. C'est une très bonne pomme de terre qu'on va faire juste cuiller dans une eau bruyante salée et qu'on va saluer avec la sauce. Super ! Ça, c'est layé ? Ça, c'est layé, tout à fait. Super ! Pour accompagner les champignons. Ok. Et ici, donc, on a le lomo de belota. D'accord. qu'on va mettre dans les champignons, et on va faire des petites écailles également pour la sauce. Très bien. Voilà. C'est parti. C'est parti. Au niveau des shiitake, on les met sur une poêle à sec, sans matière grasse. Un petit peu de fleur de sel. Et je mets toujours un tout petit peu d'eau, parce que le shiitake est un champignon plutôt sec, contrairement aux autres champignons. Le plus de la recette, déglacez légèrement vos champignons avec un petit peu de sauce là. Au niveau des champignons, vous avez vu, on a fait à peu près 10 minutes de cuisson. Ils sont tout dorés, je pense qu'ils sont cuits. Alors, vous surveillez vos pommes de terre. Dès qu'on peut sortir le couteau, comme ça, facilement, la cuisson est bonne. Il faut compter entre 10 et 15 minutes. Alors, première étape pour la sauce, vous mettez un tout petit peu de beurre qu'on va faire fondre dans la casserole. Lorsque le beurre est mousseux, vous mettez les essalettes ciselées. On va attendre qu'elles soient translucides. Et ensuite, on va mettre le beurre rouge. On va le faire réduire à peu près de moitié. Vous pouvez accélérer le feu pour qu'il y ait une réduction. Je vais mettre un petit peu de sarriette. Ça va infuser dans la sauce. Regardez, c'est réduit de moitié. Là, on va remettre très très fort. Et ensuite, on va monter au beurre avec un beurre froid. Avant de mettre le beurre, on met un petit trait de crème. Ce qui va permettre de bien lier la sauce. Maintenant, on va monter au beurre. Donc, ébullition, beurre froid, vous mettez le beurre. Ensuite, on va mélanger, monter au beurre, comme ceci. Il n'y a pas besoin que ça boue. Vous pouvez baisser, même éteindre le feu. Voilà. Une petite fleur de sel, un tour de moula à poivre et un petit peu de jus de citron. Là, j'ai pris un citron bergamote. C'est la saison en ce moment. C'est très bon. On va remettre une dernière ébullition. Et la sauce est prête. Thibaut, ça allait super. Je te propose qu'on dégustre. Mais attends, pour être sûr que ça va bien, on va quand même boire du beurre froid carinal avec. T'es d'accord ? Évidemment. Je confirme, les trois champignons, bellotard, sol vont super bien ensemble. Oui. Alors du coup, ça va très très bien avec du verrage. Vous êtes toi. Mission réussie, Thibaut. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et si la recette vous a plu, vous pouvez la retrouver sur le blog du site internet du château, ainsi que sur la page Facebook de Thibaut, dont vous aurez toutes les coordonnées à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et n'hésitez pas à partager. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501